Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, donc je ne vois pas votre collègue, le ministre, auprès du ministre. J'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas ce débat schémantique, comme il n'est pas là. Je vous invite également mes collègues honorables députés du NU, les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le ministre, il y a un débat qui est très important. Autour de l'assainissement et des inondations, on l'a eu en commission. Franchement, je n'ai pas eu de satisfaction par rapport à vos réponses. Au sortir, franchement, de la plénière de l'année dernière, je vous ai écrit, je n'ai pas eu de satisfaction. Cette année, en commission, on a eu le même débat. Donc vous avez préféré répondre sur des considérations sémantiques au lieu de répondre sur les questions de fonds que je vous ai posées en commission. Et j'espère que cette fois-ci, comme de Paris à Montpellier, de Wachunguna à Nioro, de Mbourg à Saint-Louis, tous les Sénégalais nous regardent. J'espère que vous allez nous apporter des réponses par rapport à mes questions. En 2012, le président de la République, Makissal, avait décidé de mener une politique décennale pour lutter contre les inondations en y injectant 780 milliards. 780 milliards, c'est le budget du Sénégal. C'était un plan décennal, 10 ans. Mais on constate qu'aujourd'hui, il y a des inondations partout. Le problème n'est pas réglé. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Où sont passés ces milliards ? Est-ce que vous pouvez dire au peuple sénégalais qui nous regarde de nous dire les ouvrages qui ont été les ouvrages que vous avez construits ou vous les avez construits ? Est-ce que par souci de rationaliser nos dépenses, on ne devrait pas aller vers un super-ministère qui va consacrer effectivement ce travail-là au lieu de les dispatcher dans franchement plusieurs ministères menant quelquefois la zizanie, seulement du moins quelquefois la zizanie, on ne sait pas qui est responsable de quoi et qui fait quoi ? L'ONAS, l'Office national pour l'assainissement. Moi, je pense que, je l'ai dit, c'est une structure nationale, mais on a vu que son travail est fondamentalement consacré à Dakar. Vous allez à Mbourg, qui jadis était franchement une ville qui ne connaissait pas d'inondations, je parle sous le contrôle quand même des collègues qui sont élus dans ce département-là, mais Mbourg, tous les quartiers maintenant patouchent dans l'eau pendant les inondations. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce département quand même qui est l'un des poumons économiques du Sénégal ? Maintenant, la qualité de l'eau, M. le ministre, ça pose problème. À l'Assemblée nationale, aucun député n'ose même. Les ablutions, franchement, c'est risqué. Vous ouvrez les robinets, ce qui coule des robinets est extrêmement grave. Effectivement, vous devez faire un travail sur la qualité de l'eau parce que c'est une question de santé publique qui se joue. L'autre fait, c'est la cherte de l'eau. L'eau est chère, M. le ministre. L'eau est chère et très chère. Donc, les populations n'ont même pas accès à l'eau parce que maintenant, à Dakar, si vous habitez au premier étage, il vous est impossible d'avoir l'eau la journée. Impossible. C'est vérifiable ce que je dis. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, la diaspora, nous voulons participer au développement de notre tourisme. Mais nous ne pouvons voyager que le mois de août. Je l'avais dit l'année dernière en commission, certains députés ont voulu me mettre en mal avec la population en disant que j'ai dit que deux cubits de façalité. Je n'ai pas dit ça parce que M. Abdoulaye Wad a trouvé un pays qui a été bloqué pendant 40 ans par le régime socialiste. Quand il est venu, quand il est venu, il a mené une politique d'assainissement, franchement, que le président Macky Sall a trouvé. Je pense qu'il a de la chance parce qu'il a trouvé un pays où tout était sur les rails. Qu'est-ce que vous décidez de faire pour qu'il n'y ait plus d'inodation le mois d'août pour que les Sénégalais qui sont établis dans la diaspora puissent venir avec leurs familles, passer de bonnes vacances et retourner dans leurs pays respectifs. Je vous remercie.